Au cœur du parc royal se cache désormais un commissariat temporaire, au milieu des arbres. Notre guide, en charge de la brigade territoriale d'intervention, nous le fait découvrir. Nous avons plusieurs pièces pour recevoir les citoyens, avec une pièce ici avec deux postes de travail et notamment aussi des locaux garantissant la confidentialité. Comme celui-ci, plus au calme, avec vue sur la nature. On a pein à croire que jusqu'hier, ces locaux ne recevaient pas le public et étaient occupés par la brigade cycliste. C'est un ancien commissariat que nous avons réaménagé temporairement pendant la durée des travaux du commissariat du centre. Le travail d'accueil se poursuit donc normalement, comme auparavant au commissariat central. Rien ne change pour le citoyen hormis sa localisation. Tous les services sont assurés à l'identique. Et alors que certains aménagements se poursuivent au parc royal, direction la rue Marché au Charbon. Le commissariat central continue d'héberger les équipes, mais ne reçoit plus le public pour une durée d'un mois. Ici, des rénovations importantes sont prévues pour améliorer l'accueil. Il y a trois bornes électroniques qu'on aimerait bien placer ici. Justement parce qu'on a énormément de gens qui viennent déposer plainte, qui ont déconvoqué, qui viennent nous rendre visite. Donc en fait, c'est justement pour mieux organiser ce flux. Et plus loin, c'est tout l'accueil qui va être refait. Les guichets, mais aussi les bureaux, plus intimistes qu'aujourd'hui. Nous allons alors instaurer six locaux individuels d'audition. Parce que nous trouvons quand même que le contact entre le plaignant et l'acton, c'est très important. Les personnes se présentant au commissariat central sont désormais réorientées vers la rue de la Loi. Mais le temps des travaux, la police engage les citoyens à privilégier les plaintes en ligne. Covid oblige. Merci. Merci. Merci.